Bonsoir, et bien voilà, et bien Margot est arrivée ce soir, elle avait 59 victoires, 530 000 euros de gains. Nagui lui a posé la question, alors vous allez vous arrêter à combien ? A un million d'euros ? Alors bon, Margot, toujours aussi sympathique, a dit mais non je pense que je vais m'arrêter avant, etc. Et puis elle est arrivée, voilà, Selvrine de Suisse, de la région du lac Léman, super sympa. Voilà, en plus son mec est un mec génial, puisqu'avec des toilettes, avec une porte d'ascenseur, il a créé les toilettes, donc il se trouvait ça super. Au début, et bien Margot, bon ben voilà, donc elle a quand même, comment dire, elle a bien chanté, voilà, donc ça a commencé bien pour elle. Ensuite, ça a été au coup de Séverine, bon, qui a très bien chanté aussi. Et puis après, Margot s'est plantée sur du Benabar, parce que bon, ben voilà, c'est vrai qu'elle connaissait 750% de chansons, mais elle ne connaissait pas tout. Donc voilà, et puis donc, bon ben, on a pu voir qu'elle s'est plantée là-dessus. Après, Selvrine, par rapport à la chanson de Louis Attaque, a eu tout bon. Donc, elle avait une avance sur Margot. Et puis alors, à la fin, donc, bon, ben, c'était sur une chanson de Sacha Distel, toute la pluie tombe sur moi. Et puis alors, elle qui vient de Saint-Malo, on dit toujours en Bretagne, en Bretagne, il pleut que sur les cons. Et bien, elle ne connaissait pas la chanson de Sacha Distel. Donc, eh bien, ben voilà, donc, nous avons, donc, Margot a été éliminée, comme je vous l'avais dit, donc, il y a 2-3 jours. Mais bon, quand je vous avais dit qu'elle serait éliminée, bon, on avait complètement zappé le fait qu'il y avait le match de rugby. Donc, ben voilà, donc, c'est fait. Bon, je ne sais pas si c'est à cause de son petit copain qui était dans le public, mais bon, ben, voilà, bon, ben, elle a quand même bien gagné. Donc, ça a fait super bizarre de la voir partir, comme ça. Et puis, ben, bravo à Séverine, qui a gagné, donc, 20 000 euros. Elle va pouvoir arranger sa petite maison qu'elle a en Suisse. Et puis, ben, pour finir, ben, donc, pour finir, j'aimerais remercier, donc, Eric. J'aimerais remercier Momo. J'aimerais remercier aussi Mireille, de Belgique, qui m'ont, ben, qui m'ont prévenu. Puisque, bon, jusqu'à présent, je pensais que les émissions, c'était 2 jours. Non, en fin de compte, c'est juste une heure avant. Donc, voilà, quoi. Donc, les Belges ont su une heure avant que Margot avait été éliminée. Allez, je vous dis à demain pour les 12 coups de midi midi. Allez, bye bye.